Musique Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans GD Night avec évidemment, avec toute cette pression de l'écho qui va disparaître instantanément. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé, ceux-ci ne sont pas les streamers que vous recherchez. Bienvenue à toutes et à tous. Hey hey hey, comme dirait l'autre, vous avez notre cher Germain à la droite. Coucou Germain. Coucou. Et nous avons votre cher hôte Mehdi, bonsoir à toutes et à tous. Et nous avons notre cher Greg depuis la régie de la modération du chat qui ne sera pas donc à la caméra avec nous ce soir, mais qui s'occupera en tout cas que tout se passe au mieux pour vous, le temps que vous arriviez les uns, les unes et les autres. Tranquillement, on va vous laisser le temps de vous poser, de prendre un petit thé, une petite infusion, un breuvage au froid, ce que vous voulez. Bref, sinon ça pourrait être long un listing. Et on va être plutôt en mode de chillance pour ce retour de GD Night ce soir. Et déjà avant tout, parce que c'est vrai qu'on se l'est dit rapidement tout à l'heure mon cher Germain, mais comme on gère nous-mêmes les setups que nous a assurés jusqu'au bout, merci à toi Citram. Citram, et de toute façon vous n'êtes pas à l'abri qu'il repasse à certaines occasions de l'émission, mais bon vent et bon courage pour toutes les belles choses qui t'attendent. Parce que du coup, Citram va être occupé par d'autres projets qui font qu'il ne peut plus assurer la régie, et donc nous en occuperons nous-mêmes. Et hello Janiver, bonjour à toi, installe-toi, et c'est un plaisir de te voir Janiver. Donc il y a lui aussi sa chaîne qui va bien, vers laquelle je vais vous donner un petit lien. Je vous conseille d'y aller. Il est totalement dans la veine, il a le Seal of Approval, en attendant qu'il passe carrément même chez nous, on espère, sur une émission à jour, de GD Night en termes de décortiquage de jeu. Allez-y, allez-y, à maintenant. Voilà. Là il n'est pas en live, et puis d'abord c'est nous. C'est ça, et puis là d'abord c'est nous. De bonne humeur et de magnifiques chemises à carreaux. Ça c'est ma petite marotte, c'est notre petit running gag. Et merci pour ton abonnement, merci infiniment. Mon cher Janiver, salut Citram qui n'est jamais loin des grosses vis-à-toi. Est-ce qu'il y a des trucs qui clochent ? Oui. Voilà. Il ne capte pas assez pour avoir le stream qui coupe, mais je vieuterai la VOD, je dirai s'il y a des trucs... Voilà, c'est beau, il nous fait du service après-vente. Merci à toi, une très belle soirée entre deux vieux tâches. Et je vous avais promis, avec ce merveilleux Janiver qui vient de s'abonner, de nous lâcher son prime, donc de vous donner un petit SO. Excusez-moi, parce qu'effectivement, comme je gère les deux en même temps, tu peux meubler si tu trouves que ce n'est pas terrible, mon cher Germain. Tu peux annoncer les choses qui te passent par le cœur, par la tête. Pas trop, pour ne pas choquer les gens, pour ceux qui nous décrivent, le temps que je fasse ce petit SO pour Janiver. Et nous découvrirez, et nous décrire aussi, c'est très gentil. Décrivez-nous à vos amis, et puis n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux pour nous décrire encore plus. Voilà. Si vous tapez GD Knight partout, Instagram, Twitter, et vous nous avez forcément à un moment donné, vous reconnaîtrez ce magnifique logo qui est juste là-haut. Voilà. Merci beaucoup. Et aux côtés de Janiver, vous avez également toutes les infos sur GD Knight. Et voilà. Et évidemment, c'est très corporate. Mais merci, mon cher Greg, pour le petit abonnement qui va bien. Ça fait plaisir. Vous êtes très rapidement. C'est fou à quel point ça peut aller vite, même si j'étais affilié depuis un petit moment chez eux. Donc voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, comme tous les soirs, on va vous parler jeux vidéo. On va vous dire ça. Il y a même un train de la hype qui commence. C'est la première fois de ma vie. C'est la première fois de mon existence. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bandeaux que je ne connais pas. Donc voilà. Si vous voulez lâcher des trucs... Et il y a Citram qui continue. C'est la folie. Bref. Donc on ne va pas faire parce que je suis le premier à critiquer les streamers qui oublient tout à partir du moment où il y a des dons et des trucs. On prendra un temps pour vous remercier en conséquence. Mais on va un petit peu vous donner le programme avec Germain qui permettra nous aussi de cogiter sur ce qu'on voudrait vous proposer. Même si on a, on vous rassure comme d'hab, un programme de proposer. Même Germain, petit spoiler, qui me disait en off, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à proposer. Donc en l'occurrence, on ne va pas manquer de contenu dans les temps à venir. Et sinon, on va essayer de voir. N'hésitez pas à nous proposer s'il y a des choses que vous voudriez voir sur la chaîne GD Night. Il y aura peut-être encore, au-delà de la régie gérée par nous et tout ça, des petits changements qui arriveront progressivement. On vous en parlera en temps voulu. Mais ce ne sera de toute façon que du bon. Deuxième élément, une fois qu'on aura un petit peu posé la discussion, etc. On va partir sur un jeu qu'on va analyser ensemble, comme on vous disait, un petit peu en mode détente. C'est un jeu auquel je suis en train de jouer qui s'appelle My Friend Pedro, que vous avez peut-être vu sur votre radar. Et en l'occurrence, on va essayer un petit peu de discuter de ça. C'est une proposition que j'ai faite à Germain parce que ce serait un potentiel sujet d'émission à venir. Et on va voir si c'est validé par lui, par Greg et par vous. Voilà, on en discutera juste après, une fois qu'on aura mis les choses en place. Et merci pour ton follow, mon cher Valdent Thoranar. Bienvenue à toi. N'hésite pas à nous faire un petit coucou, à nous dire comment tu as découvert cette merveilleuse émission qui est GD Night et qui reprend tranquillement. Et on va donc continuer. Oh là là, ça y est, hop. Je me permets, parce que ça arrive au moment où j'allais faire une transition, mais train de la hype atteint, comblé. Merci à toutes et à tous. Mon cher Germain, est-ce qu'il y a des petites propositions de sujets ou de choses que tu veux qu'on fasse ? Ou des jeux peut-être qui sont passés sur ton radar dont tu voudrais parler ? Des conférences peut-être aussi ? Ce que tu veux, tiens. Je propose, parce que comme Mehdi l'a dit plus tôt, c'est un peu chill, c'est encore les vacances. Enfin, on n'est pas vraiment en vacances puisqu'on est là, mais on a un rythme de croisière vacancier, un doute. Mais rassurez-vous, on va revenir avec du lourd, du très très lourd, comme je le disais, les Michel d'Alocine, pour ceux qui connaissent, en septembre. Mais oui, du coup, pour aujourd'hui, je serais plutôt d'avis. Je sais ce que je vous propose, vous me dites dans le chat, vous me dites les subs aussi, surtout les subs, parce que maintenant, on peut dire les subs, vous avez plus de poids que les autres, on peut le dire maintenant. Non ! C'est de faire plusieurs petits sujets tranquillement, pas forcément passer deux heures sur tous, mais il y a notamment dans les jeux, un peu du moment où il serait intéressant qu'on donne deux, trois avis éclairés, il y a évidemment douze minutes. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, il faudra que ça y passe. Et WarioWare, dont la démo a été révélée il y a peu, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, mais il y a peu qui sortent bientôt, et qui du coup, littéralement le petit, je dirais même, le micro-game du moment. Ce serait intéressant qu'on en parle aussi un petit peu. Parce qu'il y a deux, trois choses à dire sur le concept de WarioWare et sur sa façon de gérer les micro-games. Pour une fois, sans doute pas deux heures, même si si on voulait, on pourrait chercher. Voilà. On va vous balancer un petit trailer de 12 minutes, si vous êtes passé entre les mailles du filet de la promo. Je vais en profiter pour en faire un double écran, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de lancer le jeu. Donc, vas-y, je t'en prie, Germain, je ne t'interromps pas plus. Et n'hésite pas, Greg, même si tu es sur la régie uniquement en chat, s'il y a des sujets que tu veux suggérer, on a un œil sur le chat, évidemment. Donc, n'hésite pas. Touc, 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 aïe, aïe, je fais ça en même temps et je te laisse. Je ne suis pas un super bon camarade, mais comme c'est ma première à gérer la régie tout en parlant, je vous laisse continuer, mon cher Germain. Bonsoir à ceux qui arrivent. On commence par 12 minutes, du coup ? Oui, je vais lancer effectivement le trailer qui va bien. Touc, 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 que voici, que voilà. Du coup, vous allez voir le trailer, mais pour ceux qui seraient vraiment passés à côté du maï du filet, 12 minutes, comme son nom l'indique, plus ou moins, c'est une histoire de boucle temporelle, format assez connu, mais pour ma part, toujours au plaisant, vous avez 12 minutes, en deck, c'est dans le titre, qui vont se répéter en boucle jusqu'à ce que vous trouvez les interactions, les enchaînements qui vont déclencher non pas une fin ou non pas la seule solution, mais plusieurs solutions. Et pourquoi ce jeu est intéressant ? Tout simplement parce que quand tu t'attaques à une boucle aussi courte, où tu vas devoir, du coup, réaliser les mêmes actions ou jouer entre toujours les mêmes zones, et d'ailleurs, on verra que dans le jeu, si le trailer se lance un jour, je ne sais pas. Si, si, il se lancera, mais comme il n'est pas forcément sizé, je ne voulais pas vous faire n'importe quoi au niveau du visuel, mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie, il va arriver. Vous verrez que c'est un espace assez restreint, ce qui est logique d'ailleurs, en termes de game design, si vous voulez faire une boucle courte, ce qui est intéressant, je vais revenir là-dessus après, il faut aussi que l'espace dans lequel le joueur va évoluer et là, il va pouvoir un peu explorer, il faut qu'il soit suffisamment petit pour que tu aies le temps de faire des choses intéressantes, tu aies le temps de hésiter, de trouver plusieurs choses, de vraiment, de tenter, en fait, des choses, puisque c'est pas mal de point and click, de collecter des objets, tenter des combinaisons, en fait, un truc très classique du point and click, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment vous déplacer en cliquant, vous pouvez cliquer sur les objets, vous la récupérez, vous tenter avec des interactions avec d'autres objets, parfois, souvent, il y a des interactions un peu saugrenues, comme remplir une tasse de café, la ville est dans l'évier, ça déclenche une conversation, ça déclenche un tout nouveau point de 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 je viens de comprendre c'est pas grave vous auriez eu un petit visuel mais je viens de comprendre tu disais donc Germain pour finir j'expliquerai après comme vous avez pu voir vous avez juste un appartement un appartement somme toute assez petit on va dire 40m2 pour un espace de jeu en réalité c'est beaucoup plus petit que tout ce qu'on a pu avoir tous les jeux que vous avez pu jouer auparavant mais ça permet justement de cacher, vu que c'est un appartement de cacher plein de détails dans plein d'endroits que vous pensez connaître mais que du coup vous pensez les connaître, vous dites pas je vais explorer là, donc là il y a déjà ce petit twist intéressant de proposer un décor tout à fait habituel et même des interactions somme toute habituelles d'aller prendre une tasse, aller ouvrir les placards, chercher ton vêtement, prendre ton téléphone appelé, mais du coup de pouvoir utiliser cet aspect naturel là cet aspect commun pour tenter plein de choses tenter des combinaisons différentes te pousser à te dire mince mais j'ai loupé ça parce que c'était juste trop évident pour toi, parce que t'as l'habitude ce qui est une très bonne façon et une façon très subtile et je dirais presque très optimisée de dissimuler plein d'options possibles pour découvrir de l'histoire pour découvrir des pans de gameplay qui est encore une fois beaucoup plus subtile et beaucoup plus élégamment fait que simplement présenter une situation complètement rocambolesque et te dire bah là tu comprends pas parce que ça n'a aucun putain de sens pardon pour le langage et on en arrive donc je parlais d'un oui j'en ai c'est un point que j'ai évoqué pendant que mon son a été coupé mais un des reproches qui a été fait à ce jeu et c'est un reproche qui est intéressant aussi d'analyser d'un point de vue du game design c'est la répétitivité et inévitablement si tu offres un gameplay où tu vas boucler les mêmes 12 minutes qui est un temps à la fois long quand vous n'avez rien à faire mais quand vous jouez quand vous êtes en train de réfléchir de chercher des solutions passent super vite les gens qui ont joué dans le chat je pense que vous vous souvenez dans les 12 minutes semblent passer très vite surtout quand vous pouvez quand vous pouvez passer certains passages je crois qu'il me semble qu'il y a des moments où tu peux accélérer le temps entre guillemets j'ai pas encore touché donc oui ah bah c'est confirmé c'est parfait voilà mais évidemment que ça va tendre à se répéter et c'est là tout l'intérêt du game design de 12 minutes alors bien sûr il y a des défauts il y a aussi des très bonnes choses pour réussir à ne pas rendre en fait cette répétition déjà d'un même créneau temporaire c'est la répétition des mêmes actions des mêmes scènes des mêmes des mêmes éléments parce que vous vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez mais globalement les autres personnages les PNJ il y en a deux qui vont interagir à des moments différents même si vous pouvez déclencher deux trois comportements donc le moment refaire la même chose et quand on joue un jeu qui fait toujours la même chose c'est vrai qu'on a tendance à se lasser à se dire bah je vais laisser tomber je vais partir c'est là du coup que le game design de 12 minutes est important le game design a été travaillé et évidemment qu'il y a des défauts parce que mine de rien on finit quand même par avoir de la répétition il fallait que ça sorte excusez-moi oui oui je l'ai senti c'était viscéral il y a quand même des petites répétitions ça se voit notamment sur le nombre d'actions au final possible même s'il y a eu une certaine variété j'essaye d'expliquer ça sans vous spoiler mais globalement ils ont essayé de proposer une certaine variété d'actions qui étaient basées sur différents objets à différents endroits et qui avaient différents sens et différents impacts mais dans l'absolu vous vous rendez compte que ce nombre d'objets oui ça parle du jeu 12 minutes oui oui t'en fais part on va parler d'autres choses après ça va être des jeux un peu une discussion un peu de chino on va parler de plusieurs choses mais vous vous rendez compte que le nombre d'éléments que vous pouvez ramasser et du coup que vous pouvez utiliser pour interagir avec le monde et les gens est mine de rien assez limité je crois sans dire ça tourne autour d'une dizaine ce qui n'est pas grand chose en fait surtout quand tu vois que certaines n'ont qu'une ou deux interactions possibles avec tout ce qu'il y a dans le monde et que vous pouvez en faire beaucoup en deux trois boucles il y a là où c'est intéressant enfin là où c'est bien fait c'est qu'il y a un certain un petit tweak c'est que tous les objets ne sont pas ou toutes les interactions les deux ne sont pas disponibles d'emblée aux joueurs en fait et ça c'est un truc aussi important c'est qu'on ne va pas de manière générale donner tout tout au joueur du premier coup déjà parce que c'est un peu j'ai jamais le mot en français mais c'est overwhelming c'est un peu oui ça va ça va un petit peu pas le surplomber mais lui donner trop d'éléments d'un coup l'alourdir voilà si tu envoies une vague d'éléments tout d'un coup tu vas être dépassé submergé merci tu vas forcément déjà en oublier deux ou trois voire plus et quand on oublie près de la moitié des objets d'interaction possibles que tu as ça devient dommage du coup il y a vraiment cette chose intéressante et bien faite de disperser et de disparaître dans le monde c'est vraiment on peut résumer à ce niveau là en termes de game design le mieux est l'ennemi du bien on va dire dans ce sens là j'en profite très rapidement ça va me faire un petit exercice de respiration à la Ace Ventura pour dire bonjour à Elsian évidemment à Murder à Janiver c'est déjà fait à Raiden à Zivrox redire bonjour à Nathan même s'il était déjà là à qui j'oublie à Duff évidemment et 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 j'ai oublié quelqu'un non c'est bon en tout cas qui s'est exprimé pour les autres n'hésitez pas à nous faire un petit coucou donc nous parlions du game design en tout cas des observations que vous en faisiez Germain sans spoiler excusez du peu de 12 minutes donc 12 minutes sorti il y a peu sur lequel on dédiera probablement et même certainement pour coller à l'actu un numéro en vous parlant de ça d'ailleurs je vais pouvoir vous dire qu'il y aura un autre jeu qui va coller à l'actu que je voulais proposer aux copains donc c'est pas obligatoire au pire de toute façon vous savez que sur la chaîne de M le Medi il y a plein d'autres programmes donc si Greg et Germain sont pas forcément fans sur cette émission là je pourrais très bien le faire à un autre moment de toute façon je le ferai sûrement sur d'autres d'autres émissions parce que c'est un jeu qui est autrement plus long je pense que 12 minutes c'est Fuga donc Fuga qui est ce jeu sorti chez CyberConnect2 qui était plutôt connu historiquement pour faire des adaptations de jeux Naruto jeux de baston donc Naruto Ultimate Storm Narutima etc et oula ça fait du bout du côté de Germain et en tout cas qui là se sont illustrés dans un dans un dans un RPG et il faut savoir que c'est dans l'héritage de jeux que vous connaissez peut-être qui viennent de la même boîte d'ailleurs qui sont Tails Concerto et Soli Roboto qui viennent de chez eux et c'est purement dans cet héritage là avec un look très 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 ghibli et même pour les plus pointus de l'animation japonaise très très Sherlock Holmes l'adaptation en animé japonais qui est dispo si ça vous tente la série exceptionnelle et n'a pas pris une read elle a été remasterisée sur Netflix voilà ça c'est la parenthèse Perfugas évidemment bien entendu et voilà donc si ça plaît aux copains vous verrez probablement ça également sur GD Night sachant je dis ça je dis rien et ça par contre c'est pas du teasing à deux balles nous aurons soit sur GD Night soit ailleurs un membre de l'équipe de chez Cyber Connect 2 qui sera sur un des live pour nous parler en fait de son travail sur le jeu voilà pour l'instant je vous dis ça mais ça aura lieu donc soyez prêt accrochez-vous à vos slips et si vous ne connaissiez pas du tout le jeu je vous invite à aller le découvrir je vais vous montrer alors pour l'instant c'est sans vidéo et après je redonnerai sans le son parce qu'on passe d'une scène à l'autre mais je vous montre très rapidement quelques vidéos vous ne vous entendrez pas pendant quelques secondes parce qu'évidemment je vais vous montrer le jeu le temps de régler ça du côté de la régie de mon côté pour que vous puissiez voir quand même un petit peu à quoi ressemble le jeu et juste après on enchaînera avec Germain je vous montre juste quelques petites secondes sans le son je me la joue Philippe Catherine un petit instant évidemment avec vous donc je vous laisse regarder ça hop tuc 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 bonsoir voilà vous aurez vu un petit peu le visuel avec le son en arrière donc je vais je vais couper le son du trailer et donc voilà on est dans un truc très très personnage armé dans des tanks etc et il y a des thématiques très troublantes notamment une qui veut qu'on peut utiliser l'énergie vitale de certains membres de notre équipe pour charger certains tirs justement des tanks en question et sachant que déjà ça c'est pas mal en termes un peu cringe et l'autre élément un peu cringesque aussi c'est que certains des membres de l'équipage voire l'essentiel parce que j'ai pas encore joué au jeu je vais commencer d'ici peu sont des enfants voilà donc on vous laisse avec ça on vous laisse vous débrouiller derrière le côté mignon il y a un côté très très trash mais dans le côté enfant abandonné c'est vrai que dans les créations culturelles japonaises c'est un thème qui revient assez souvent voilà voilà d'autres choses peut-être Germain ou Greg en direct de la régie chat de l'émission si tu veux n'hésite pas à nous balancer ça je pourrais moins regarder sur Discord mais je pourrais regarder dans le chat je sais pas s'il y a d'autres trucs de ton côté Germain en tout cas il y a eu des commentaires et des petites réponses à ce que j'étais en train de dire et je vais réagir dessus super un peu donc on me demande si c'est une forme de didacticiel les limites d'objets non pas pas vraiment didacticiel ça comment dire c'est une façon de t'apprendre le jeu de pas t'en mettre trop dès le début c'est une façon de te laisser le temps de t'habituer mais c'est aussi donc il peut y avoir en effet c'est pas complètement non il peut y avoir un côté didacticiel mais c'est avant tout une façon de faire en sorte que tu gères bien le truc et que tu ne loues pas la moitié des choses donc c'est plus une façon d'optimiser entre guillemets la façon dont tu vas jouer au jeu et du coup dont tu vas apprécier le jeu ce qu'on veut généralement quand on fait un jeu c'est quand même pas que les joueurs utilisateurs soient complètement perdus dépassés et qu'ils finissent par abandonner parce qu'ils n'ont rien suivi ce qu'il fallait faire et ils sont complètement à côté de la plaque donc c'est une façon aussi de les guider tranquillement d'après de moins en moins tranquillement au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu et là ce que je disais sur 12 minutes c'est que justement tu as plusieurs objets qui sont découverts en ayant déjà tenté des trucs un peu plus au grenu qui t'amènent à ouvrir tout à coup un nouveau tiroir à se rendre compte que tu peux soulever un objet et récupérer un truc qui va te révolutionner ta perception de l'histoire de ce qui est en train de se passer donc ça est franchement assez bien fait mais un des gros défauts du jeu d'ailleurs mais surtout si on a fait une émission je ne vais pas non plus trop détailler c'est qu'il y a dirons-nous pas mal de trucs beaucoup trop cryptés pour que ce flow de audio c'est limité et puis je découvre au fur et à mesure soit vraiment aussi efficace que ça j'ai pas mal en tête enfin pas mal pour un jeu pour un jeu avec des boucles de 12 minutes déjà en avoir 4 ou 5 c'est pas mal de moments où vraiment si tu voulais découvrir cette option là il fallait vraiment avoir dosé des point and click et être habitué à des logiques complètement farfelues bien avant de te lancer là dedans ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose de faire un jeu pour des gens qui connaissent ce genre de jeu simplement que c'est un peu surprenant parce que je n'ai pas l'impression que 12 minutes se vendait comme ça Janniver précise un peu ta pensée en disant donc ça guide la narration aussi afin de ne pas déclencher un dialogue qui spoil tout par hasard et notre cher Greg qui n'est pas à la régie et la raison d'être précis mais à la modération sur le chat ou à la vigie comme disent certains lui nous parle d'un exemple un jeu de survie qui a 5000 objets de craft pardon tu comprends moins le jeu qu'avec 20 objets évidemment car tout est utile et interconnecté au reste il prend aussi l'exemple des talons des arbres 5000 objets de craft c'est pas forcément la même chose il faut juste que ça arrive après 25 heures de jeu et qu'on sache déjà que tu t'es rodé au jeu tu maîtrises le truc c'est ça mais tu peux finir avec 5000 objets de craft après même au delà du fait est-ce que c'est jouable est-ce que ça m'intéresse c'est un autre débat oui puisqu'on parle d'horizon de Zerodon dans le chat sur le craft c'est vrai que oui il y a pas mal d'options de craft déjà il y a une nuance à faire là-dedans c'est qu'il y a pas mal de trucs il y a pas mal d'éléments que tu peux crafter voire beaucoup et même je dirais trop parce qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement de crafter mais il faut différencier déjà les choses que tu peux crafter et différentes façons ou options de craft entre guillemets c'est qu'il y a notamment sur Zerodon mais sur Dojo aussi on peut légèrement créer des différents types de trucs à crafter que ce soit simplement des grandes catégories pour créer justement des différenciations des trucs pour le heal des trucs pour l'attaque des trucs qui vont être pour les des armes pour ce que tu as porté ça peut être une distinction aussi simple que ça ou ça peut être simplement sur la base de ce que ça demande ce que ça demande des matières premières ce que ça demande des matières qui sont traitées et déjà si tu crées différentes catégories et qu'après dans ces catégories tu rajoutes des choses ça allège le cerveau ça rend plus simple la compréhension et l'appréhension des choses parce que un tu as créé des catégories et ça permet de te dire ok là je suis dans une section qui est comme ça et tous les trucs vont marcher de la même façon donc peu importe combien tu m'en rajoutes enfin pas tout à fait peu importe en vrai mais peu importe combien tu m'en rajoutes je vais pouvoir apprendre des choses de la même façon donc ça me va et là tu fais clairement après une autre catégorie en te disant ok c'est une autre catégorie c'est que la deuxième troisième c'est encore raisonnable je peux m'en souvenir rappelez-vous que le cerveau humain il peut retenir comme ça très facilement 5 à 7 éléments je l'ai perturbé non j'anticipais ta réponse ta proposition pardon il peut se souvenir un peu 5 à 7 éléments différents en vrai on peut vous souvenir de plus mais on va dire assez facilement ce qui vient assez aisément on est en regardé en ayant lu et appris rapidement on pouvait retenir 5 à 7 éléments donc si on peut faire des catégories on peut retenir facilement 5 catégories 6 si vous voulez mais généralement 5 c'est un bon nom si tu veux faire des catégories de craft et après tu peux rajouter encore plein de choses dans ces catégories mais vu que tu as fait des catégories c'est plus facile pour appréhender et tu peux t'en sortir d'autant plus que sur Horizon Zero Dawn c'est aussi appris au fur et à mesure et de la même manière là je ne parle plus que seulement d'Horizon Zero Dawn mais notamment du jeu qui s'appelle Satisfactory où tu as dans les premières catégories dans les premières options qu'on t'apprend et même là on t'apprend au fur et à mesure à différents objets que tu peux créer différents crafts au final qui sont basés purement sur les matières premières et une fois que tu as eu ça une fois qu'on t'a bien appris les bases de ça puis on t'a montré qu'il y avait encore plus on te dit maintenant que tu as fait les trucs avec les matières premières viens je te montre à crafter des choses avec des matières non plus premières mais des matières raffinées et du coup on t'apporte un autre niveau sans enlever le premier mais vu qu'on t'a laissé le temps en plusieurs étapes déjà d'apprendre le premier c'est plus facile de passer à un autre sans être perdu et sans lâcher non plus le premier parce qu'il ne va pas s'agir non plus de juste upgrader la situation d'upgrader ton niveau de raffinement des objets mais de continuer toujours sur un seul tunnel il va s'agir d'élargir les possibilités d'avoir plusieurs tunnels de créer une petite autoroute mais donc tout se fait graduellement et c'est c'est là où justement on permet aux gens de gérer des milliards de trucs et que si tu débarques sur un stream typiquement de quelqu'un qui a 10 000 heures c'est infaisable mais comme le jeu te l'apprend au fur et à mesure en te laissant à chaque fois le temps de découvrir un truc ça marche très bien c'est ce que fait 12 minutes dans une proportion beaucoup plus petite puisque tu n'as pas autant d'objets ni autant d'options mais c'est ce que ça fait au fur et à mesure ça te fait découvrir les différents types d'interactions différents types de dialogues puis comment le fait que tu sois dans une boucle influence les interactions et les dialogues possibles et au fur et à mesure ça te rajoute des trucs jusqu'à ce qu'à un moment donné tu aies un panel de possibilités et d'interactions même dans les parmi encore une fois j'ai les plus farfelus mais il y a des trucs vraiment auxquels tu n'aurais pas naturellement pensé mais vu qu'on t'a amené au fur et à mesure tous les éléments tu te dis tiens si je faisais cette combinaison là un peu surprenante et hop tu as encore des choses ouais et on a une petite précision par rapport à Horizon donc on doit tout de même découvrir pour crafter différentes armes et objets mais d'ailleurs là dessus Horizon je ne sais pas pour vous dans le chat ou sinon dans la team il m'est un petit peu un petit peu tombé des mains par ce côté justement overwhelming dont tu parlais tout à l'heure dimension qui se submerge un peu comme ça d'info donc comme quoi c'est toujours c'est toujours vraiment très artisanal il faut vraiment raffiner ça pour reprendre le terme de Germain d'il y a quelques instants voili voilou donc choix du niveau vieille ville et on va vous montrer un petit peu tout ça si justement if you say so donc le chat vous rectifiez au besoin donc ce qui serait limite bien pour une fois je n'aurais jamais cru prononcer ça dans ma vie mais c'est qu'on puisse avoir le tuto parce qu'en plus ça m'en remettra le jeu dans dans le cornet est-ce que je peux commencer une nouvelle partie à part logiquement c'est ah merde j'ai quitté mais quel glandu quoi au secours tu m'as coupé exactement ce que j'allais dire hashtag au secours hashtag OLED comme dirait la nouvelle switch alors donc nouvelle on va faire nouvelle partie normal j'espère j'espère qu'il n'a pas m'effacer tout ce que j'ai fait bon c'est pas grave bien tant pis comme ça vous aurez une petite intro au jeu donc c'est un action shooter avec matinée de petites séquences de plateformer mais on va surtout retenir la dimension d'action shooter et la proposition intéressante c'est un petit peu et si on vous laissait vraiment un maximum la main sur les les gunfights et notamment la direction et l'orientation de de vos tirs le personnage est accompagné d'un certain Pedro incarné par une banane ça ressemble beaucoup j'avais fait ce parallèle là quand j'avais parlé du jeu pendant un live à la série télé Happy qui était passée sur Netflix il y a je crois quelques années pas si longtemps que ça et donc voilà on a un perso qui a l'air on suppose à moins que cette banane existe peut-être vraiment accompagné donc dans sa tête par cette voix de Pedro et bon je vais me permettre de passer voilà donc on a un petit gauche droite classique regardez autour on peut sauter important évidemment on a du wall jump vous verrez que ça a son importance vous verrez aussi vous l'aurez remarqué qu'il y a quand même au niveau de la dimension de temporalité hop un petit ralentissement du personnage qui va flotter sur ces moments là et ça aura aussi toute son importance parce qu'on est vraiment dans un héritage on pourrait dire du style pour ceux qui connaissent un gunfight on est dans la continuité du cinéma de John Woo et bien entendu plus moderne et un peu plus près de nous qu'il a beaucoup démocratisé Matrix et même avant lui dans le jeu vidéo Max Payne on a récupéré donc nos guns on peut s'amuser à tirer et on peut soit classiquement tirer devant soi mais on peut aussi et c'est là où ça devient intéressant effectivement orienter son tir on a le tuto on a l'occasion aussi de voir que c'est un mauvais tuto pour ceux qui ont suivi pourquoi vous avez déjà des idées et sinon pour les autres petit exercice tiens est-ce que vous auriez de nous dire dans le chat pourquoi c'est un mauvais tuto ça c'est pas mal tandis que je continue un petit peu et sinon Germain vous donnera assez rapidement la réponse n'hésitez pas à tenter vos réponses bon tuto mauvais tuto ouais si vous voulez si vous voulez tenter tenter je vais le dire dans pas longtemps c'est pas chez vous on pourrait tout à fait honnête c'est un semi-mauvais tuto ah ça va c'est un peu moins pire il est mauvais sur des mécaniques et les inputs directement parce qu'il te demande aucune idée nous dit Duff est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée quand même je serais tenté je pense qu'il l'aurait dit il est timide ah sinon après ça va faire ça va faire interrogation écrite bah vas-y Germain interrogation écrite vous avez deux minutes donc oui niveau niveau mécanique vraiment les mécaniques pures et les inputs c'est assez mauvais parce que c'est simplement un petit panneau qui s'affiche quelques secondes et qui disparaît beaucoup trop vite une fois que tu as fait une fois l'action alors que premièrement il faut laisser le joueur tenter de maîtriser l'action un petit peu enfin maîtriser on est loin de la maîtrise mais de tenter 3-4 fois le truc pour vérifier que oui c'est bien ça il faudrait dans l'idéal il faudrait que le système valide que oui là t'as bien fait l'action à ce moment là et c'est là où c'est l'intérêt généralement de trucs qui sont un petit peu relous mais qui sont beaucoup plus intéressants de dire ah bah esquivez trois fois et ça te valide bien que oui c'est ça le geste là je valide et du coup une fois que tu as ça tu sais exactement alors c'est pas toujours très élégant le fait 3 fois une esquive et puis après la scène reload et vous avez 3 fois un autre mouvement à faire mais niveau apprentissage c'est nickel bon là du coup c'était juste balancé comme ça et il y avait aussi très peu de check pour vérifier que de manière générale le joueur avait fait le truc derrière donc ça limite ça te le file comme ça et peut-être t'auras loupé la moitié du tuto mais on ne sait pas on peut en revanche d'un point de vue sur là ce qu'on a vu ce que dit Pedro il a parlé vraiment de comment tu appréhendes les choses on l'a vu sur une histoire d'escalade on l'a vu sur par rapport à un ennemi et quelle était sa façon d'agir grosso modo une présentation liée à des ennemis qui a été faite dans la DGS donc clairement dans l'univers du jeu par l'individu qui est la banane qui est en vrai un moyen un peu classique mais assez simple de donner des informations de ce genre là sans que ce soit trop bizarre c'est simplement d'avoir une petite faille qui t'accompagne et c'est d'autant plus dommage vous avez une précision de Greg dans le chat qui nous dit dans l'apprentissage donc la phase d'apprentissage dite de learning demande à s'assurer que le joueur a bien compris la technique est donc d'enfermer le joueur dans cette phase jusqu'à ce qu'il valide l'action si possible pas une seule fois seulement comme l'a très bien dit Germain et je vais rajouter on va essayer de faire une proposition de correction en tout cas moi je vais en faire une et je verrai si les copains veulent rajouter des choses c'est aussi ça c'est bien beau d'uniquement dire ça va pas mais c'est encore mieux si on peut idéalement proposer des choses et je trouve que c'est doublement dommage justement qu'il y a eu ces ratés enfin en tout cas ce truc perfectible on va dire parce qu'on vous parle très souvent d'ailleurs ça tombe très bien c'est vraiment pas vous refaire Jean mais il est à côté de moi on vous parle très souvent de meaningful play via rules of play de Salen et Zimmerman n'hésitez pas à le récupérer c'est pas nous qui vous l'avons dit mais peut-être sur les internets quelque part ou en tout cas vous le procurez à un moment donné si ça vous a plu parce que c'est vraiment de l'or en barre et il y a ce qu'on appelle le meaningful play dont on vous parle souvent donc qui est cette fameuse dimension de jeu qui en tout cas d'action ludique de contexte ludique il va faire sens en gros si vous proposez un game design chouette attrayant divertissant c'est bien s'il fait sens par rapport à l'ensemble de la proposition du jeu et de son univers c'est encore mieux là vous avez dans My Friend Pedro il y a un truc qui est intéressant qui est proposé de base c'est cette fameuse banane qui vous réveille avec un échange un petit habillage en plus ce jeu est plutôt bien léché visuellement parlant c'est encore plus dommage d'avoir loupé le coche pourquoi ne pas avoir profité effectivement de cette fameuse banane pour valider de manière beaucoup moins paresseuse et beaucoup plus organique je le dis pour aller vite c'est toujours le terme un petit peu troll que j'utilise moi-même pour m'auto-troller et bien c'est dommage c'est à dire qu'on aurait très bien pu faire en sorte que de manière timée Pedro nous fasse un petit rappel hé tu sais rappelle-toi jeter machin d'autant plus qu'on a des dialogues qui sont assez décalés assez rigolos dans l'ensemble du jeu donc ça aurait été très bien qu'on ait ce rappel là et par exemple plutôt que de faire Greg le rappelait aussi tout à l'heure avec Germain plutôt que de faire un fameux vous savez le check avec un petit truc vert ou en tout cas une petite une petite coche un truc coché comme quoi vous avez validé les trucs et bien vous auriez pu rajouter je pense que ça aurait pas coûté beaucoup plus je suis pas un spécialiste de l'animation mais je sais pas un changement de couleur de la banane ou un petit son qui s'accompagne juste à côté du truc et ça aurait été nickel quoi ça aurait été très fluidifié dans la proposition je sais pas si t'es d'accord avec les propositions alternatives que j'ai faites Germain mais voilà oui ça peut être une façon de faire là je vais même il y a un truc en plus moi qui m'embête là-dedans c'est même en dehors de de changer en fait plus comment te sont présentées les commandes admettons qu'on garde juste ça il y avait déjà quelque chose d'ultra d'ultra intéressant à faire et ils ont ce qui a été presque fait c'est qu'en fait tout le niveau qu'on a vu jusque là même si le tuto c'était bâclé en 3-4 mini pop-up au tout début bah en fait tout le niveau servait de tuto à ça sauf que c'était tout bâclé au tout début donc il aurait fallu prendre plus de temps sur chaque truc et se servir vraiment du fait que le niveau était construit pour te présenter les choses et on l'a vu bah il y avait au tout début vraiment tout au début on te montre comment naviguer et après tu as quelques sauts mais pas qu'un seul t'en as plusieurs à faire donc à ce moment là on aurait pu t'apprendre le truc au fur et à mesure et te valider le truc pendant que tu fais des sauts ensuite tu as des ennemis qui sont assez simples il y en a juste un ou deux et qui attendent comme des parfaits yad de jeux vidéo qui ne demandent qu'à se faire tuer donc il y avait là à ce moment là tout le truc pour t'apprendre à faire le parcours à faire la partie la partie tiers et vraiment elle est allée sur le niveau en confirmant au fur et à mesure et ce qui est d'autant plus étonnant c'est qu'effectivement le niveau était là pour ça il était vraiment tout construit tel quel sauf que dans les faits le tuto ils ont casé deux trois trucs très vite au début et là du coup non seulement c'est déception mais c'est aussi incompréhension de pourquoi vous avez annulé le fait de faire un tuto sur tout ce niveau là au final ce qui est à peu près ça j'ai dit vraiment on a du mal à croire qu'ils ne se sont juste pas rendus compte de ce qu'ils faisaient parce que le niveau en lui-même est vraiment fait pour être un tuto donc à un moment donné il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte il y a peut-être un autre qui n'a pas écouté je ne sais pas quelle histoire il y a eu mais voilà c'est un peu dommage là c'est déjà mieux je trouve parce qu'on prend un petit peu plus le temps c'est un autre espace dédié et il y a vraiment le temps puisque le hasard fait que pour activer ou désactiver la concentration qui est un autre nom pour le bullet time et bien on a le truc là on ne sort pas de la phase d'apprentissage comme nous le disait Germain tant que ce n'est pas posé par contre c'est très lent la concentration et qu'est-ce qui est très lent pardon ? la concentration ça va très lentement ouais mais c'est moi qui ai laissé durer en fait pour illustrer le fait qu'on était bloqué tant que je ne réappuyais pas dessus et voilà et là très littéralement ils t'apprennent mais très bien à savoir tirer ça ça aurait dû être dans le niveau qu'on vient de passer qui était justement fait pour ça ce qui est là au-delà du fait qu'on manque on a manqué une occasion de faire un très bon tuto ça nous rajoute une étape en plus et on ne comprend pas trop pourquoi elle est là puisqu'on avait tout ce qu'il y avait entre guillemets tout ce qu'il y avait avant et je pense même si tu connais je pense que même des gens qui ne connaissent pas tellement le game design ont pu le percevoir qu'à ce moment là il y avait un côté de mais je viens de le faire déjà de tuer pourquoi tu me rapprends les trucs maintenant mais en mieux pourquoi tu ne l'as pas fait avant en fait fous moi la paix là il y a un problème dans le tuto mais du coup qui crée un problème de rythme même si cette phase là en termes d'apprentissage est très bonne le problème c'est qu'elle aurait dû travailler elle devrait être plus avant c'est ça en tout cas retenez au-delà de ce que vous a dit Germain la dimension d'apprentissage on essaiera de voir d'ailleurs si on ne peut pas mettre de côté quelques petites notions comme si comme ça à vous distiller soit sur le Discord ou ailleurs alors là on arrive un petit peu au nerf de la guerre la proposition vraiment assez intéressante et atypique alors il y a beaucoup de jeux il faut savoir quand même qui proposent ça existe depuis un petit moment la possibilité de croiser non pas les effluves mais de croiser vos bras avec en général des armes dedans pour pouvoir tirer de part et d'autre ce qui d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on en avait même parlé si vous êtes attentif sur un jeu qu'on avait streamé à savoir Shank lorsque j'avais fait Shank avec Greg moi j'avais découvert pendant ma game alors pas avec lui mais en jouant au jeu qu'en fonction de la cadence de tir que vous allez avoir avec vos deux guns vous allez pouvoir à un moment pouvoir maintenir et diriger les flingues de manière à pouvoir croiser au truc mais c'est un truc qui est vraiment fait alors ça a une utilité évidemment dans le jeu pour optimiser les trucs mais c'est pas le coeur de l'expérience de jeu là My Friend Pedro c'est précisément ça certes il y a le bullet time qui est on va dire le poumon du jeu et l'autre coeur du jeu c'est effectivement cette possibilité de viser de l'autre côté donc on nous dit qu'on a la gâchette gauche pour verrouiller la visée secondaire et donc il va falloir viser viser donc une fois que c'est verrouillé avec la gâchette gauche sur l'autre cible et une fois que c'est fait il vous reste juste à tirer donc la chose assez obvious qui je pense n'a pas demandé de grande réflexion mais qui est en réalité à l'usage très pertinent et très intéressant c'est qu'évidemment ils ont associé le côté droit de votre corps quand vous jouez et du coup la main droite a l'arme à droite et le côté gauche a l'arme à gauche c'est un mauvais jeu de mots ce qui sans rendre le jeu facile parce qu'il essaie de demander quand même un petit peu de précision le fait que le premier effort de savoir avec quoi j'agis est réduit parce que vous voulez aller à gauche vous agissez avec la gâchette gauche ce qui au delà du fait que c'est une gâchette pour un gun c'est très intuitif c'est à gauche c'est à gauche à droite c'est pour la droite ce qui du coup c'est ce qu'on appelle gérer la charge de travail en fait votre joueur n'a pas besoin de se poser de questions sur des trucs compliqués de quelle combinaison de touches je fais pour tirer et quel côté quelle main je vais utiliser pour utiliser la main droite là se base sur logiquement vous utilisez la main droite vous utilisez la main droite ce qui permet après de tenter des trucs un peu plus fous parce que vous avez cet accord là ce truc très simple il y a quand même des petits moments il faut prendre le coup de main comme vous pouvez voir il faut vraiment que votre alignement sur le stick soit bon ça rend pas le jeu facile pour autant non c'est ça vous remarquerez aussi que la caméra est dynamique et va profiter de la manière dont vous allez cibler avec quand même évidemment un suivi plus collé au joueur que sur ça s'étire jusqu'à un certain point en fait et vous allez avoir des moments où typiquement en fonction du lieu où vous êtes on va avoir une caméra qui va comme ici davantage s'éloigner que d'accoutumer voilà hop et par rapport à ce que rappelait Germain aussi sur la technicité du jeu vous le voyez un peu venir et vous l'aurez deviné quand je naviguais et qu'on galérait dans les menus tout à l'heure c'est que vous allez avoir une dimension de classement qui va être liée évidemment à la dite technicité justement du jeu alors là vous en dites en regardant les images qu'il y a un champ dans le domaine des jeux vidéo qui va être très important pour ce jeu et malheureusement il ne peut pas parler de vive voix mais dans le chat j'aimerais bien l'avis vite fait de Grégory sur le LD et comment il est fait voilà si tu as vite fait quelque chose à communiquer parce que c'est ton c'est ton champ d'expertise et c'est un jeu déjà par son aspect de parcours et de et de de simulation et de la recherche d'angle en fait parce que c'est quelque chose qu'on voit dans le LD et dans la mécanique de viser il y a une vraie recherche de trouver le bon angle celui qui va être fatal celui qui va te mettre le moins en danger possible alors on vous rapporte les paroles de Grég au fur et à mesure donc la visibilité sur la prochaine zone qui valide et l'idée donc forcément de trouver le le chemin le plus optimal pour rappel attention pop quiz dans le dans le chat est-ce que vous sauriez distinguer le chemin optimal du chemin habituel et classique est-ce que vous vous souvenez du concept du terme technique qui désigne en fait le fait de parcourir un jeu vidéo en game design uniquement entre guillemets en ligne droite sans chercher à optimiser ou quoi que ce soit est-ce que dans le chat quelqu'un se souvient quand on l'avait évoqué en live vous avez le droit de dire ou pas si vous savez pas rassurez-vous le droit de dire j'étais pas là ou j'étais pas là ouais j'avais j'avais piscine j'avais aquaponé donc c'est tout à fait envisageable donc allez on vous laisse encore quelques secondes on va continuer en attendant avec les remarques de ce cher Greg après là la profondeur d'accord oui il était en train d'écrire sur la dimension de profondeur alors est-ce que vous l'avez dans le chat le trajet classique entre guillemets qu'on effectue dans un jeu quand on veut simplement le terminer d'un point 1 à un point B est-ce que vous vous souvenez du terme du concept technique c'est le chemin oh là là elle est merveilleuse Alcyane chemin critique tout à fait tout à fait chemin critique tout à fait et petite révision c'est bientôt la rentrée c'est pas faux et donc vous vous avez quand même on parlait de dimensions qui submergent le joueur on a quand même beaucoup d'éléments donc on voit quand même rappelez-vous en termes de proposition de jeu de production à qui s'adresse un jeu il faut aussi il faut savoir qui vous allez cibler comme public potentiel on est quand même sur un jeu qui est relativement exigeant parce que ici si on récapitule on a le tir classique on a le fait de devoir viser avec le site droit pour orienter son tir on a le bullet time on a l'esquive et on a le double lock effectivement gauche droite avec les flingues pour pouvoir savoir où on va auquel je pense à une autre non il n'y a rien d'autre qui s'est rajouté entre temps c'est déjà pas mal plus évidemment tous les placements en saut en roulade etc qui peuvent s'ajouter donc on est quand même sur une volonté d'aller chercher des joueurs exigeants mais alors je dis mais ce sera forcément pas fait pour tout le monde mais vous avez quand même la possibilité moi j'ai pris un plaisir en mode chemin critique je ne suis pas du tout dans une recherche d'optimisation à l'heure actuelle ah d'accord je ne comprends pas ah oui il me surplombe d'accord c'est normal qu'il pouvait me tirer dessus et on peut tout à fait prendre énormément de plaisir preuve en est que j'ai repris le jeu ici voilà donc on a l'essentiel donc je vais retourner au menu principal pour reprendre là où j'en suis comme ça on va un petit peu voir non ça va ça n'a pas effacé là où j'en étais c'est cool ah d'accord ils te mettent les niveaux avant que tu ne les aies fait d'accord très bien c'est bizarre et il y en a encore pas mal hop et comme ça on va pouvoir voir des tableaux un petit peu plus poussés un peu plus d'aboutis et bah écoute tu nous envoies ravis ma chère Alciane merci évidemment vous doutez bien que là on arrive à un sujet qui m'est particulièrement cher on va dire qui est l'UI et l'ergonomie de manière générale autant avec l'écran d'avant j'allais dire l'UI est simple mais elle est efficace parce qu'en vrai vous regardez vous avez une barre de vie qui est tout ce qui est plus classique une barre de de concentration plus des gun avec les munitions qui vraiment reprennent les schémas classiques donc là en vrai c'est le c'est pas le minimum syndical parce qu'en vrai c'est quand même ils ont quand même pris des trucs simples mais efficaces ils sont pas foulés ce qui reste quand même bien mieux que de se courir sauf que là en revanche la lisibilité elle est partie en vacances vraiment c'est le mois d'août pour elle aussi la lisibilité partie en vacances jaune sur jaune des couleurs dégueulasses en fait je ris bêtement je vous explique pourquoi parce que c'est là aussi où c'est un domaine pour chacun chacune on se spécialise aussi en en gd ou en ld vous voyez que c'est pour ça qu'on s'entoure qu'on a une équipe déjà qui est plurielle et que même avec ça chacun ses spécialités mais en gros je l'avais vu sur ma première partie mais plus j'entendais effectivement germain avant même qu'il détaille les trucs plus je riais bêtement parce que je disais oh putain ça y est le jeu il va vraiment passer un sale card c'est ce que je commençais à repérer en me disant ah oui si je suis vraiment attentif effectivement le jaune sur jaune avec une tendance un peu jaune jaune pipi tiède c'est pas terrible donc voilà joie et pour ceux qui nous rejoignent rejoigneraient oula rejoindraient pardon ce soir l'UI donc c'est la user interface donc on retrouve pas simplement que joie ben vous voyez ah c'est merveilleux je dis joie c'est un multiplicateur dans le jeu c'est Inception en tout cas l'UI pour ceux qui nous rejoindraient ce soir c'est l'user interface qu'on retrouve aussi mais pas forcément associé ou lié avec l'UX donc l'expérience utilisateur user experience et qu'on peut retrouver bien entendu aussi dans d'autres domaines qui existaient bien avant le jeu vidéo comme notamment entre autres choses le web design qui avait beaucoup et les machines à laver oui j'aime bien cet exemple et là vous avez même encore un exemple beaucoup plus frappant oui littéralement frappant même tuant c'est tout les le 1 2 3 le trait en fait qui va de votre arme jusqu'à votre cible qui reste dans les tons jaunes je crois qu'ils l'ont j'ai l'impression à comparer qu'ils l'ont un peu un peu rougi là pour qu'il soit plus visible mais il reste très peu visible surtout dans l'action avec ce fond là ce qui est une très mauvaise chose parce que là où il était bon avant cet élément du high c'est que ça te permettait vraiment de prévoir vraiment où tu allais tirer de savoir quelle est la langue et du coup qui est la position vraiment à prendre pour choisir la meilleure trajectoire pour choisir la meilleure angle qui était une recherche de précision et qui a un élément central et vraiment très intéressant du jeu mais si tu ne vois plus où est ton viseur en fait autant tirer n'importe où parce que tu ne vas pas être tellement plus avancé là quand vous êtes dans une situation calme vous voyez qu'on peut discerner et du coup si vous puissiez un peu les yeux si vous faites l'effort ah putain la roue des armes j'avais pas vu mais sans pas dire c'est pour toi c'est cadeau oh là là c'est cadeau alors si vous puissiez les yeux vous pouvez le voir mais ce n'est pas vraiment ce que vous êtes censé faire en jeu et surtout à partir du moment où le jeu expose un peu ce qui commence à avoir plein de lumi ce qui commence à être le cas quand il y a passé au monde 3 et après ça devient plus lisible donc ça c'est vraiment une grosse balle dans le pied maintenant heureusement dans mes souvenirs ça c'est le monde de Pedro c'est un truc à part tous ne sont pas les niveaux qui suivent ne sont pas comme ça il reste lisible il reste clair et là on a pu voir la roue des armes qui présente un autre piège dans lequel ils sont tombés parce que ça ne va pas mais dans lequel oh qui est un petit peu corrigé avec cette tâche à la hors chat c'est pas ça encore non notamment sur le côté bas droit c'est pas ça oui ça doit être plus neutre ça doit être moins mis en avant mais il ne faut pas masquer là ils ont mis un niveau de transparence ce qui fait que même si c'était pas jaune sur jaunâtre ça restait moins lisible or si tu veux offrir à ton joueur une possibilité entre les armes tu veux comment il ouvre la roue que ce soit pour les armes que ce soit pour d'autres accessoires que ce soit des tenues il puisse voir les autres qu'il va choisir sinon il y va au fur et à mesure il y va au hasard et et c'est pas intéressant en fait autant autant changer aléatoirement avec des boutons tu dis hop je trouve un truc aléatoire il faut mettre en avant il faut highlight l'élément qui a été choisi l'élément qui est important mais pas réduire faut pas masquer faut créer faut créer un ton neutre qui est visible mais qui est neutre il faut masquer ouais il faut pas masquer sur faux balles quoi voilà il faut pas masquer enfin surtout que si vous masquez les options qui ne sont pas sélectionnées c'est à dire que les options qui ne sont pas sélectionnées vous n'avez rien généralement quand on masse ou qu'on atténue c'est pas un truc ça signifie que c'est pas sélectionnable c'est pas encore accessible ce qui d'ailleurs a été fait dans le menu qu'on a vu au tout début pour sélection des niveaux les niveaux pas accessibles étaient grisés étaient atténués autre chose là aussi très basique mais essentielle quand vous avez par exemple des nouveaux pouvoirs parce que là on en a un nouveau qui est très contextuel parce que je crois pas que ça soit maintenu plus tard dans le jeu je découvre en même temps en même temps que vous mais vous avez ce fameux chapeau qui vient de vous être chapeau de son oncle ou de son grand-père je sais plus il vient de le dire au secours mémoire de poisson rouge et qui se déclenche en fait instinctivement limite enfin je dis il n'y aurait pas besoin c'est toujours bien de le rappeler mais en gros c'est la même touche que la fameuse esquive donc en gros l'esquive vous permet effectivement de vous envoler grâce à ce magnifique chapeau comme vous pouvez le voir qui ferait presque de l'ombre à mon chapeau que je n'ai pas ressorti depuis longtemps donc c'est intéressant quand vous avez un nouveau pouvoir si vous pouvez partir sur quelque chose de l'existant dans le sens où ça évite comme on vous le répète souvent la surcharge cognitive pour vos joueurs vos joueuses qui ne se retrouvent pas à se dire déjà limite ils n'auront pas besoin d'un tuto pour savoir comment parce qu'instinctivement ils vont se dire ah c'est sur sa tête à mon avis si c'est rigolo c'est un truc qui marche au vent qui va tourner donc tiens dans le jeu je peux tourner donc voilà j'ai fait nawak il y en a qui demandaient du carnage voilà voilà là c'est mieux et donc ça c'est pour moi si vous pouvez si vous pouvez intégrer ça idéalement oula oula alors on peut quand même en maintenant la touche vers le bas ah oui d'accord de toute façon on peut s'envoler avant quand on veut donc oula oh loulou oh loulou voilà voilà le carnage et là vous vous rendez compte à quel point et alors avoir du gun sur jaune c'est pas lisible tu me fous la paix ça va être compliqué ça va être compliqué à dos allez on va tenter un petit ralenti tout à fait Jean-Michel voilà on est employé dans la décision discutable de l'U.I notez que les munitions des armes la version chiffrée est même pas en gras bon là c'est l'infini donc forcément mais c'est la saison des chiffres qui sont pas en gras qui sont petits qui sont pas forcément plus lisibles alors que quand tu demandes de la précision quand tu demandes d'être au taquet sur tes coups sur les balles que tu dépenses tout ça ce serait justement un élément très important en fait et ils ont choisi de mettre un repère visuel un repère visuel qui est très efficace d'ailleurs il n'y a pas à dire mais tu peux pas choisir pour les joueurs lequel tu veux utiliser enfin alors tu peux pas si on va être honnête vous pouvez choisir pour les joueurs c'est un peu le boulot maintenant si tu veux que ton jeu y soit bien et que les gens l'aiment il faut que tu donnes des possibilités qui tiennent la route et que tu permettes ça s'appelle l'accessibilité à tous les types de joueurs idéalement de ton jeu comme il faut surtout que là le public c'est pas il y a un public qui aime la plateforme qui aime le jeu de tiers clairement mais ton public le public que tu vis c'est pas seulement ceux qui veulent voir une jaune ou des petits culs pour les munitions tu vois tu vas pas chercher un public comme ça ou alors c'est un truc très particulier et très étrange donc là ils auraient dû mettre beaucoup plus l'accent aussi sur sur les munitions sans parler du compteur au milieu qui est juste pas lisible parce que au lieu de dire que c'est jaune sur jaune c'est des textes jaunes un bord jaune et le fond qui se charge est jaune ne faites pas ça ne faites pas ça pour une fois c'est intéressant parce que les plus lésés dans ce cas là j'ai l'impression seront plutôt genre les speedrunners ou les gens qui vont faire du scoring parce que pour un joueur lambda comme moi qui est sur une dimension de chemin critique donc aller du point A au point B de la fin du niveau c'est pas problématique en fait ce compteur là pour moi il est désuet mais dès que vous voulez commencer à exploiter l'ensemble du jeu bah on a pas pensé à regarder est-ce qu'il y a des trucs tiens au niveau qu'on peut motiver motiver modifier ce lapsus c'est magnifique la Vsync ça n'a rien à voir ça ok non ça non plus ça va pas changer grand chose non il n'y aura pas grand chose on est vraiment sur du basic de chez basic afficher le chrono les bons conseils de Pedro activer ou désactiver c'est en rigueur non on n'aura pas on peut modifier le côté un peu effet shaking on peut désactiver l'interface ce qui est aussi bien dans ce niveau là le mec il en a le fait de toute façon pour enlever autant enlever quoi en revanche il y a un autre truc qui est vachement cool mais qui bah là marche beaucoup moins parce que c'est jaune sur jaune c'est que vous avez pu remarquer quasiment à chaque fois que vous éliminez un ennemi t'as un petit texte t'as un compteur qui vient te dire que comme t'as fait et il n'y a aucun moment vous pourrez faire attention à un autre niveau peut-être aucun moment où on te dit quand t'as raté si t'as raté on te met juste le meurtre on te met juste le sang en soi déjà une récompense de glorie tu es en train de tuer sur des gens tu vois l'animation il y a le sang donc t'as la récompense de tu l'as tué et on ne te met du texte on ne te met des compteurs que quand c'est positif pour toi et quand c'est vraiment bien là ça arrive sur tout l'écran donc ça c'est un truc vraiment de motivation et motivation encouragement récompense qui est vraiment très intéressant et très important à comprendre à utiliser dans ton jeu si tu veux que ton joueur continue et ait encore du plaisir à continuer sauf dans les cas où ton jeu c'est pas juste de poser le joueur pendant 20h à réfléchir à une action parce que ça c'est civilisation c'est très bien aussi mais c'est un autre système mais là dans ce cas là le jeu c'est vraiment d'être de continuer à fond sans tête baissée de waterproof pour réfléchir un peu mais il y a ce côté là donc le fait vraiment d'apporter ce système de récompense et qu'il soit que par la félicitation et qu'il y a un petit côté glory pas de jeu ça pourrait être plus de jeu si c'est peut-être le seul reproche que je ferais à cette partie là un peu plus juteux pour y avoir un peu plus d'effet de trucs beaux surtout quand on voit ce truc qui arrive ça fiche en grand on l'a vu tout à l'heure le superbe qui a pris une bonne partie de l'écran qui a été somme toute très discret il y a peu eu beaucoup d'éclats même le niveau terminé il y a pas beaucoup d'éclats je pense ça a pu gagner un peu plus d'éclats dessus et voilà c'est très marrant parce qu'au moment où je dis le jeu te récompense de manière positive il te met C comme carrément moyen mais en tout cas au moins le tacle est drôle on soulignera ça vaut ce que ça vaut comme parallèle donc c'est un jeu qui a été produit édité par Devolver Digital et Devolver Digital c'est vrai qu'en général ils ont pas mal de jeux je trouve alors c'est souvent de plus en plus de la com cet appel d'offres mais qui sont un peu entre guillemets punk c'est à dire qu'ils vont vraiment prendre des concepts sans forcément qu'ils soient totalement le plus polish possible là on a un très bon exemple de pas mal de bricoles perfectibles et qui en plus c'est ça le pire aurait pas demandé je pense énormément après il faut voir attention attention disclaimer il faut voir la taille de l'équipe etc ça dépend de beaucoup de choses oui Murder évidemment le jeu est très adapté au speedrun ça aurait pas énormément d'efforts de faire un color swap sur l'interface pas vraiment par contre c'est pas non non c'est certain c'est certain surtout quand tu vois que notamment sur le dialogue là ils te font un truc de lisibilité qui est nickel donc voilà ça donne du coup des jeux qui peuvent être un peu intéressants en termes de damage control donc jouer au jeu des volvers parce qu'ils sont bien en général et en plus ils vous permettent de voir certains trucs qu'il faut pas faire la petite parenthèse c'est un peu plus technique mais vous voyez là que les dialogues sont noirs enfin la bulle est noire sur fond blanc vous avez peut-être déjà entendu et c'est vrai que le texte noir sur fond blanc est beaucoup plus efficace pour l'oeil c'est beaucoup plus naturel et ça bave moins ce qui est vrai sauf que là ils ont fait un choix qui est beaucoup plus pertinent c'est à dire que vu que le fond est clair il fallait que la bulle contraste beaucoup plus soit du coup très visible ça crée vraiment un encart très important et pareil là même si vous avez typiquement vous avez vu que la plupart du texte est sur le fond noir si tu avais mis une bulle blanche et un texte noir ça aurait été plus perturbant le contraste que du continuer sur ce noir là ou faire contraste quand le fond est clair pour un texte blanc voilà vous voyez qu'il y a mine de rien gisement épuisé beaucoup de trucs ouais c'est les mines de crayon ou gisement épuisé les deux sont assez rigolo le jeu à droite on dirait du Red Steel enfin même s'il y avait déjà eu des jeux comme ça à proposer notamment sur Star Wars The Arcade qui proposait le fameux combat Dark Vador et Luke Skywalker de cette manière là donc voilà je pense qu'on aura fait un joli tour global on va continuer un petit peu de papoter autour du jeu n'hésitez pas comme on vous le dit depuis le début si vous avez des questions des remarques des suggestions de ah oui cache pistache il faut le dégommer le mec il se prend et qui dit lol c'est mieux oui quand même c'est fou c'est pas comparable je pense qu'ils auraient dû la mettre déjà de base je trouve qu'ils auraient dû la mettre en rouge et là ils l'ont mis en jaune pour faire avec la banane évidemment bien sûr et dans ce cas il aurait pas fallu que le monde soit aussi jaunâtre parce que même là il est jaunâtre il a énormément de zones grises bleues mais il est quand même pas mal jaunâtre ne pas adapter la couleur de votre jeu non-stop partout un très bon exemple de ça où pas mal de gens ont dit que l'interface était moche et je suis un peu d'accord que graphiquement elle est moche mais c'est Fallout 4 c'est une interface à l'ancienne et qui est stylisé en mode un peu vieille télé qui correspond à l'univers de Fallout et c'est un vert dégueulasse mais qui 1 correspond à l'univers du coup c'est cohérent et 2 il y a rien absolument rien dans le monde qui peut se confondre avec l'interface et même si elle est pas ultra belle dans mon point de vue elle est pas ultra zélique elle est au niveau ergo et UI nickel tu peux pas te tromper tu sais que c'est l'interface tu sais que ça va faire un truc tu sais que c'est là qu'il faut appuyer tu sais quand tu t'approches d'un élément interactif que c'est interactif parce que t'as ce vert là parce que t'as cette cette DA un peu interface semi-moderne semi-télélique c'est ça et donc c'est nickel et si vous ne savez pas à quoi ressemble l'interface de Fallout 4 bah c'est ça vous allez surprendre Fallout 4 et vous l'avez vous n'avez que ça elle a fait tellement de bruit que vous n'avez que ça oui inspiration aussi très haute la ligne amie évidemment on est dans l'héritage une autre inspiration niveau direction artistique c'est juste pour l'effet histoire de dropper le nom parce que je sais que ça fera plaisir à quelqu'un dans le chat le sens du public très let it die pour ceux qui ont c'est un freemium sur PS4 qui est disponible si vous voulez le tester à l'occasion qui est sympathique mais assez broken comme jeu et je voulais te poser une question Germain qu'est-ce que tu penses alors je vais mouiller moi je trouve que c'est plutôt sympa même si ça fait un petit peu ergonomie enfin interface assez assez lacunaire tu parlais d'électroménager justement tout à l'heure mais j'aime bien le le petit point d'exclamation qui rappelle qu'on a peu de munitions sur notre arme enfin je trouve que ça ça permet de sauter aux yeux voilà même si je pense que c'est même volontaire là que ça soit que ça ressemble à un truc un peu cheapos d'une batterie qui serait vide ça aurait même été vachement intéressant qu'il clignote ah oui tu t'es fait vous voyez on peut toujours améliorer toujours non seulement on peut toujours améliorer et en plus c'est très bien aussi de payer des UX et ou UI designer je pense que c'est pas Germain qui va me contredire ni même une amie payez moi s'il vous plaît même potentiellement une amie qui sera sûrement un jour sur une de nos émissions Andrea on te salue boum non ils explosent pas ça là bon déception ouais grave mais de mémoire et même d'habitude de joueurs un tonneau un peu rouge expose bah ouais d'où même l'expression dédiée de Red Barrel d'ailleurs c'est un principe d'ergonomie qui s'appelle homogénéité des codes des dominations qui est mobilisé à chaque fois qu'on reprend en fait des codes que les gens les joueurs utilisateurs en général connaissent c'est pour ça que tout le monde absolument tout le monde bah fait des barils de rouge qui explosent parce que quelqu'un l'a fait vous avez appris maintenant on a même plus besoin de vous apprendre grand chose en fait limite et ça je l'ai vu pas mal de fois des joueurs qui font des tutos où on leur apprend de nouveau qu'un tonneau rouge ça va exploser ils sont saoulés parce qu'ils le savent ils sont juste en train de dédirer dessus mais c'est un principe d'ergonomie qui est ultra important et ultra intéressant aussi c'est à quel point on peut jouer sur ce que les gens savent de leur expérience passée et que ça peut être jeu vidéo ou pas un exemple aussi qui est très frappant c'est l'eau chaude l'eau froide si vous connaissez la science des couleurs vous savez que c'est archi débile de faire du rouge la couleur chaude et le froid le bleu la couleur froide parce que en Kelvin le froid là le bleu est bien plus chaud que le rouge mais par association d'idées comme le feu c'est chaud et la glace ça tend à être froid on finit par trouver quelque chose qui parle à tout le monde parce qu'effectivement les gens qui ont la connaissance de la température en Kelvin des couleurs ils ne doivent pas se compter sur les doigts de beaucoup de mains en Kelvin et non pas en Kelvin oui en Kelvin oui Kelvin avec un L déjà je pense que là j'ai appris à des gens qu'il y avait la température des couleurs et il y en a même qui savaient peut-être la température des couleurs mais qui ne savaient pas que c'était en Kelvin si vous voulez retenir il y a le titre d'une BD qui a été adaptée au cinéma sous le nom La vie d'Adèle et qui à la base s'appelait Le bleu est une couleur chaude donc ça vous permettra de vous souvenir de ça et salut Nédil bonsoir à toi on est dans un jeu qui potentiellement je pense visuellement pourrait t'intéresser même si avec Germain on parlait un petit peu des écueils et des éléments ratés qui le peuplent et je vous invite d'ailleurs un jour peut-être on pensera à ça ça fait plein de perspectives d'émissions c'est chouette je vous fais un petit SO pour la chaîne de Nédil pourquoi je fais ça parce que c'est un c'est un pixel artiste entre autres talent de streamer donc n'hésitez pas à passer un petit coup il a fêté les un an et des brouettes ça y est l'âge de la maturité comme dirait l'autre il y a peu en stream donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil et puis c'est un homme qui aime Suikoden donc forcément ça ne peut être qu'un gars bien je reprends le fil du jeu j'ai volontairement laissé en pause par rapport à un élément dont on vous a beaucoup parlé pendant les émissions c'est la question du rythme du jeu le rythme d'un jeu c'est toujours essentiel évidemment et ici Germain vous soulignez tout à l'heure la dimension attrayante les messages qui récompensaient alors c'est intéressant à deux niveaux et on voit qu'en réalité au début ce qui est évident devient clairement l'opposé pour un joueur qui va viser du scoring et une réussite du niveau je m'explique quand vous avez zigouillé un certain nombre d'ennemis et que idéalement vous avez fait un combo là j'ai mis en pause ce que je viens de le faire vous allez voir tout de suite ce dont Germain nous proposait tout à l'heure vous avez ça devrait arriver voilà vous avez un petit un petit temps de flottement et le temps de ce temps de flottement qui est un qui est un chrono intégré effectivement sur la boucle de combo que vous avez faite à la fin de celle-ci lorsqu'elle est elle est terminée vous allez avoir donc un adjectif qui va correspondre et plus ou moins graduellement élevé dans la chaîne la hiérarchie des adjectifs pour vous féliciter de cet enchaînement que vous venez de faire quand je vous disais que c'est intéressant parce que c'est gratifiant pour les joueurs qui soit comme moi visent uniquement le chemin critique donc terminer le niveau du point 1 au point D c'est sympa ça remet du baume au coeur on se sent fort etc même si on a fait un truc assez basique mais pour les joueurs plus expérimentés ils vont justement lutter contre ça c'est ça qui est intéressant dans le sens où le but du jeu ça va être se dire pour un speedrunner au moment où je vais voir le message de récompense sauf certains passages qui vont être vraiment scriptés pour avoir un temps de latence où vous n'aurez pas d'autre choix que ça et d'avoir un break dans votre combo et bien ça pour eux ça va être un signe qu'ils ont merdouillé aussi c'est intéressant de voir qu'on a des trucs aussi qui deviennent très aboutis en fonction alors consciemment ou inconsciemment il y en a certains qui les mettent en place en sachant ce qu'ils font et des fois c'est un heureux hasard mais là c'est assez intéressant de voir ça hop c-c-c-combo attendez j'en ai un petit que j'ai rajouté je l'aime bien il est un petit peu sonore mais je l'aime bien où est-il voilà ce genre de choses donc on va continuer sur notre lancée et puis je pense qu'on terminera on terminera le stream là-dessus sur un petit instant discussion avec vous et Germain peu après ça lol dit-il alors que je suis en train de lui plomber la tronche tout va bien hop là maintenant on ne joue plus mais c'était c'était intéressant les jeux les jeux de baston surtout avec la le truc d'accroche sur les jeux de baston qui était complètement focus notamment le jeu de baston américain complètement focus sur l'hyper violence notamment cette pub mémorable de Mortal Kombat je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque ou si vous l'avez déjà vu dans des images d'archives qui était so real it hurts et vous aviez en fait une borne d'arcade avec deux mômes qui étaient en train de jouer donc déjà à l'époque le Peggy 18 0 et il y avait en fait Kano et Raiden en mec cosplayé qui sortaient en fait de la borne sortaient les bras de la borne et choper les mômes par le cou j'essaierai de vous choper ça tout à l'heure et les mômes étaient en mode aaaah et voilà bref c'était très très drôle j'essaierai de vous trouver le visuel tout à l'heure hop là allez on va finir ce niveau et puis je pense que ah c'est intéressant je viens de remarquer plusieurs choses déjà l'écran de mort est vraiment pourri mais ça c'est bon c'est une espèce de wasted de GTA mais en raté ouais c'est pas celui plus pertinent du monde ah celui-là il s'expose par contre et on parlait plutôt de rythme et moi je parlais d'UI évidemment mais du coup il y a aussi quelque chose qui doit s'accorder en fait entre le rythme et l'UI que tu fais selon le rythme de ton jeu puisque forcément tu peux pas créer quelque chose de trop compliqué pour un jeu où tu vas pas pouvoir passer énormément de temps à regarder ton UI alors que tu dois être en permanence à la regarder comme l'histoire des munitions typiquement là vous avez besoin de savoir combien de munitions vous avez vous avez besoin de vérifier quelles armes vous avez de pouvoir changer d'armes rapidement sans vous arrêter de tourbillonner idéalement donc il faut évidemment une UI simple ce qu'il avait fait pour presque tous les points vous avez peut-être vu que quand il massacrait les petits IA vous aviez de part et d'autre du rond central en bas de l'IA de un le type d'attaque qu'il fait et de deux le score que ça fait sauf que vu le rythme vu la taille de l'écriture c'est imbitable et si c'est imbitable par le joueur c'est que l'information n'a aucun putain intérêt donc pourquoi elle est là elle ne devrait pas être là et vous voyez sur l'écran ça fait juste une ligne qui n'a aucun sens qui en plus va overlap enfin se superposer avec la vie selon selon la taille des mots parce que c'est pas il y a clairement un flou qui va un flou un fade in alpha donc c'est le truc plus ça s'éloigne moins c'est visible et qui n'est pas assez bien réglé ça c'est le plus technique c'est mon côté testeur je vois qu'il y a un bug là mais ça sert à rien ce genre d'info waouh calamiteux t'as été ce genre d'info en fait si c'est pas lisible que ce soit parce que c'est si c'est juste pas lisible parce que c'est une question d'organisation de l'espace bah même à changer ça si c'est pas lisible parce que l'organisation de l'espace et parce que le tri le jeu ne s'y prête pas c'est peut-être que l'information n'est pas pertinente à ce moment là elle était vraiment pas pertinente c'est toi de manière générale je vois pas pourquoi on a besoin de cette info tu peux avoir besoin de l'info à la rigueur de combien de points ça t'a rapporté si tu veux compter les points et ce qui est important pour la note finale mais le type d'action n'a pas l'air d'avoir un impact j'ai pas l'impression qu'il y ait une note de style donc le type d'action différente que du fait t'as pas besoin de 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 les de les spammer comme ça et même sans même sans même s'il y avait une note de style typiquement on prend Devil May Cry le 5 que j'ai en tête là il y a des notes de style et une note de style elle est expliquée très clairement et tu peux tu l'améliores en variant les attaques en variant les combinaisons mais le jeu te dit pas en permanence que t'as varié les trucs il te laisse le faire et après il te dit donc là encore une fois c'est l'entrée aux joueurs et l'information qui n'a aucun intérêt bravo enlevé les gens enlevé on ne vous félicite pas enfin en tout cas Germain on ne vous félicite pas je cherche donc le poster Mortal Kombat que je vais vous diffuser qu'on mettra sur le Discord dans la foulée ce sera une très bonne manière je pense de terminer cette session on va de nouveau se tourner vers vous pour alors je vais déjà le copier dans le Discord comme ça vous l'aurez tout de suite sinon je vais je vais oublier je vais revenir également avant ça ça sera un petit peu plus propre sur la scène caméra voilà avec ce cher ce cher Germain c'est moi je passe à la télé donc voilà n'importe quoi je vais vous le retrouver évidemment dans le canal GD Night ça tombe très bien c'est à raccord vous avez l'affiche pour ceux qui sont déjà sur le Discord allez-y et sinon comme dirait Jean et sinon je vais vous la mettre en lien ça ira plus vite plutôt que de de se casser la tête à vous mettre le hop là de vous mettre le partage le truc d'écran la voici voilà et on va doucement terminer l'émission ensemble que je vous lise si j'oubliais des choses le poulet unijambiste ah bah écoute faudra m'éclairer Nédil à moins que ça soit une partie improvisée de Kamulux avec avec Murder la fameuse phrase d'accroche dans la pub TV maintenant on ne joue plus faut que je retrouve sur Killer Instinct j'avais une Isako et un General Ram tac 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 qui d'ailleurs est d'une façon très étrange de commercialiser un jeu de dire on ne joue plus oui maintenant c'est plus sérieux à la limite mais on ne joue plus il n'y a pas eu que pour Killer Instinct je pense que c'était il y a eu une période je ne sais plus c'était 90 on voulait amener les jeux vraiment à plus que les enfants et du coup on était en mode non seulement c'est sérieux ça il y a encore un petit peu mais beaucoup moins parce que maintenant c'est beaucoup plus généralisé c'est beaucoup plus accepté donc il n'y a pas cette tentative de vouloir convaincre un public qui n'est pas celui qu'on avait avant mais je crois que 90 c'est pas mal il y avait ça de convaincre des adultes ou des adolescents où on était en mode c'est plus un jeu maintenant c'est sérieux mais en vrai c'est archi débile en fait si tu vends Call of Duty en disant maintenant c'est sérieux c'est plus un jeu bah fais une pub pour l'armée de terre et il y en a en plus parce qu'au final ça revient un peu trop d'ailleurs si il n'y a plus un jeu c'est l'armée de terre à un moment donné je comprends l'idée derrière mais c'était archi con on est d'accord voili voilou je retourne avec vous suffit de voir les premières pubs de la Playstation ouais non non mais c'est je fais d'ailleurs en cours je fais de l'analyse de pubs et de jaquettes de jeux on se régale en général les étudiants adorent ces séquences là j'en fais notamment une avec un cours sur ce qu'on appelle qui est un concept d'un chercheur qui s'appelle Stephen Klein qui a théorisé le concept de masculinité militarisée pour le dire beaucoup plus simplement qu'en gros surtout dans les jeux vidéo mais pas qu'ailleurs quand on représente il y a certains types de jeux qu'on va beaucoup représenter qui vont être des jeux pam pam boum boum surtout de représentation militaire et surtout avec des mecs et surtout avec des représentations très très virilistes masculinistes donc voilà et on se régale notamment il y en a une qui est la pub de comment s'appelle-t-il déjà ce jeu c'est par Armageddon c'est zut le pub avec le jeu avec Bruce Willis qui était sorti sur PS1 je vais vous retrouver ça je vais vous retrouver ça il y a deux choses d'abord tu dois encore avoir ton deuxième micro activé ah flûte grûte excusez-nous excusez-nous oui excusez-moi et on parle de jeux compétitifs alors là il y a une nuance importante à faire oui parce que là la question c'est sur le jeu compétitif en disant c'est un jeu au début mais quand tu tentes de faire ton noix ça dépasse le but du jeu ça devient un côté bien plus pro alors le jeu a une définition et ce n'est pas juste s'amuser dans sa chambre en fait que tu sois pro que tu sois un noob que tu fasses du stream que tu crées le jeu ton jeu est un jeu parce qu'il respecte deux trois règles simples et globalement c'est un conflit au sens très large du terme fictif avec des règles précises qui s'appliquent dans un cercle donné ce qu'on appelait aussi le cercle magique et en fait tu peux gagner de l'argent tu peux en faire ton métier tu peux tricher tu peux avoir des compétitions très oppressantes tu peux avoir du dopage parce que oui le foot le rugby c'est des jeux c'est des sports mais c'est aussi des jeux les sports sont des jeux et tu n'as pas besoin que ce soit Mario Kart entre amis pour que ce soit un jeu donc League of Legends même à très haut niveau en compétition et avec des millions d'oranges impliqués ça reste un jeu des millions d'oranges ? j'ai dit orange non je rigole t'as un petit peu fourché mais t'as pas dit orange c'est moi qui fais le connard mais ce serait bien d'être payé en orange vu les sommes d'argent qui est en jeu il y a foncièrement des millions d'oranges et il y a un besoin de vitamine C vu les gros rushs de crunch dans certaines boîtes qu'est-ce qu'on se marre bref donc je pense qu'on va terminer là-dessus bienvenue en tout cas entre temps de ceux qui nous rejoignent ne partez pas on n'a pas encore tout à fait fini si vous découvrez donc vous êtes sur Genet Night l'émission qui vous parle vraiment de game design je suis avec Germain et nous avons également Greg qui est en Régivigi sur le chat mais qui sera avec nous dès les prochaines pour la reprise progressive de la rentrée je vais rappeler ce qu'on a annoncé un petit peu plus tôt même si pour l'instant c'est pas daté mais vous aurez un planning on travaille aussi à avoir un truc encore plus harmonisé vraiment dédié à Genet Night même si de toute façon vous avez déjà les infos qui sont rassemblées sur les réseaux sociaux donc de toute façon j'ai des Night émissions sur Instagram Twitter et Facebook donc n'hésitez pas tout passe là-bas en fonction de votre votre ou vos réseaux qui vous arrangent on verra peut-être un jour un TikTok je dis ça à moitié à la blague si on trouve un concept marrant voilà on verra il faudra que ça soit intéressant oula ou la terre un glissant garçon donc blague à part en tout cas vous avez ceux-là qui sont vos réseaux sûrs et n'hésitez pas à aller dessus pour savoir toutes les nouvelles dates des prochaines émissions les plannings qu'on va reprendre régulièrement et sérieusement comme on l'a fait toute l'année depuis la création de l'émission voilà que vous dire de plus Jice Forever Spike Forever Vitry Fever comme disait comme disait ce grand Rof et je fais n'importe quoi donc je vais laisser le mot de la fin comme d'habitude à Germain si tant est qu'effectivement on récupère et qu'on mette cette émission à disposition il n'y a pas de raison pourquoi pas il y aura juste des cuts à faire sur le gros raté niveau de la régie au début et on vous dit mon cher Germain Tossette t'es pas un bon pote Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci à vous Merci à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci à vous 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 Merci à vous